Samedi 31 décembre 2022, J.D.O. C.P. Ngoa, bonjour et bonne arrivée. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je vous souhaite tous les veilleux et surtout à CongoLiveTV et tous les fidèles de CongoLiveTV. Merci d'avoir accepté notre invitation pour qu'on analyse ensemble quelques questions d'actualité. Parce qu'il faut dire que c'est ta dernière intervention. Parce qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour d'autres émissions, pour d'autres interventions. Mais en tout cas, vous avez répondu à l'invitation pour qu'on passe cette dernière émission pour cette année. Et sans plus tarder, J.D.O. D'abord, je rappelle que vous êtes le président de la Ligue des jeunes de l'IDPS au Nord-Kivu, l'IDPS à Tshisekedi. Alors, on commence par cette actualité, donc cette information, parce qu'également, on est fait de la semaine. On va essayer un peu de revenir sur quelques gros ou grands sujets qui ont marqué cette semaine. En début de la semaine, les autorités de Kinshasa annonçaient le démantèlement d'un réseau d'espionnage à la télévision. Devant les caméras, quatre hommes arrêtés et accusés, des Rwandais et des Congolais. Selon les autorités congolaises, ces hommes préparaient un attentat et avaient infiltré des cercles, un flouard. Ce vendredi, Kigali s'est dit très préoccupé par l'arrestation de ces deux hommes par le renseignement congolais et avaient déjà en tout cas demandé leur libération en novembre. Mais il faut dire en tout cas que Kigali rejette ses accusations d'espionnage contre les ressortissants arrêtés en République démocratique du Congo. Comment vous réagissez, j'ai des hauts face, à cette déclaration de Kigali ? Merci. Tout d'abord, ce qui s'est passé, c'est une déclaration de honte. Évidemment, il est prouvé que Kigali cherche à espionner pour essayer de déstabiliser le régime de Kinshasa. Ça ne l'honore pas. Nous savons, évidemment, ce qui se mijote en dehors de nos frontières sur le pouvoir de Kinshasa. D'ailleurs, ce qui s'est passé n'est pas une première tentative. Nous avons appris autant des coups d'État ratés, des empoisonnements ratés. Vous savez, je l'ai toujours dit que, apparemment, pour ce pays, on a cherché ou on a proposé que ces pays ne puissent pas appartenir aux Congolais. C'est des pays qui appartiennent à des groupes déjà tellement forts, puissants, qui doivent contrôler, qui doivent diriger, exploiter. Maintenant qu'il y a un régime qui est en train de s'assumer, qui voulaient confirmer l'indépendance de la République démocratique du Congo, mais aussi sa souveraineté, ça fait mal à quelques personnes ou à quelques puissances qui voient les pays se vêtir d'une nouvelle robe et ramener l'indépendance ou la souveraineté. Et cela n'est pas, disons, partagé par la plupart des puissances. Il fallait que ce régime soit écarté, surtout la personne de Félix Tshisekedi, parce qu'il veut rendre ce pays puissant, alors qu'il est déjà convenu que ce pays doit être un pays fragile, un pays où ces gens-là doivent entrer comme ils veulent, ou un pays où nous n'avons pas une décision, nous ne pouvons pas prendre une décision sur ce pays, les décisions doivent se prendre ailleurs. Et maintenant, quand les décisions sont en train de se prendre ici, voilà même, par exemple, juste quand il est arrivé au pouvoir, il a revisité tous les contrats léonais qui étaient déjà signés par le lacier régime. Et cela n'a pas permis à beaucoup de multinationaux de gonfler leur portefeuille, quoi, comme c'est l'objectif. Mais aussi d'accéder à des matières qui sont tellement stratégiques, dont qui caractérisent même la République démocratique du Congo. C'est un problème. Moi, je pense que toutes ces velléités sont toujours là. Ça sera notre quotidien. L'État qui est le Congo, c'est un pays qui est tellement stratégique. Il nous revient, nous, population congolaise, de prendre conscience de tous ces aspects et accompagner notre gouvernement de faire, nous-mêmes, qu'on puisse jouer à la vigilance et faire, disons, qu'on soit aussi des agents, des renseignements pour que l'ennemi ne puisse pas être caché parmi nous, mais aussi qu'on ne puisse pas, par consciemment ou inconsciemment, collaborer avec l'ennemi. Parce qu'il nous a toujours manipulés, il nous a toujours montrés, disons, des bonnes choses, alors que derrière, disons, le revers de la médaille, c'est la mort, c'est la misère qu'on nous impose. Et donc, ce qui s'est passé à Kishasa, voilà, même, vous dites, qu'il y a des Congolais qui font partie de ce combleau-là, vous voyez, et donc, il nous faut encore une citoyenneté efficace. Moi, je pense qu'entre nous, nous devons nous dire des choses, essayer de renforcer notre citoyenneté, parce que nous ne savons pas la grandeur de notre pays, nous ne savons pas ce que notre pays nous réserve ou nous doit, ou ce que le pays réserve à notre pospérité. Selon vous, qui était visé ? Probablement, il l'ait déjà dit. On ne peut pas, on vise la tête, parce que le changement est venu avec la vision de Félix Tshisekedi. Et ce changement fait mal à d'autres personnes qui s'étaient déjà encaparées, disons, la République démocratique du Congo, ses richesses. Lui, il est sceptique à cette pratique de faire les choses, voilà qu'ils essaient quand même de jouer à cette sagesse. Ils approchent toutes les puissances pour leur dire que non, on peut coopérer, ils sont déjà avancés en industrialisation, nous avons les matières premières, voilà que Daïe d'ailleurs leur a proposé la formule de 50-50, vous voyez, gagnant-gagnant, pour essayer de réduire quand même, disons, la virulence de ces puissances, pour qu'ils comprennent que non, les Congolais doivent vivre, mais quand les Congolais vivent de leur richesse, ce n'est pas à dire qu'il y aura pénéries de l'autre côté, on peut coopérer. D'accord. Alors, c'est l'ouvre. Il y a, suite en tout cas à la résurgence, DiEM 23 d'aller-retour, on a vu les relations entre Kigali et Kinshasa, qui n'étaient plus hautement fixes. Est-ce que pensez-vous que cela pourra avoir des conséquences dans les jours à venir ? Bon, ce que je sais, c'est que tout d'abord, Kigali, c'est la porte d'entrée à la République démocratique du Congo. Comment ça ? C'est Kigali qui a toujours été utilisé pour l'exploitation de nos richesses par certaines puissances. Alors, aujourd'hui, Kigali est toujours utilisé comme dans l'État. et s'il y a aujourd'hui le problème de DiEM 23 qui est revenu, je pense que c'était seulement pour vouloir déstabiliser le régime actuel, le régime qui n'est pas d'accord avec certaines pratiques dont je suis revenu. Vous avez appris... C'est le monde entier qui conclut à cette indifférence de la communauté internationale. Mais c'est pour dire que, d'ailleurs, dans tous les rapports que nous connaissons de lire, sur le soutien de DiEM 23, on ne se voit plus la face. C'est l'Union européenne, par exemple, qui finance tous les groupes armés. Ça, on sait. Mais aussi l'implication de la phrase qui est visible, aussi de l'Union européenne. Au point que, dans cette tension, on a vu l'Union européenne financer le régime de Kagame, nous savons ce qui se passe avec les Occidentaux et les Rwandais. Maintenant que le M23, aujourd'hui, est connu comme une branche armée, disons, du Rwanda, alors, on comprend bien, même ce qui s'est passé à Kishasa, si réellement Félix pouvait tomber, le M23 pouvait quand même progresser et atteindre les objectifs qu'ils sont en train de rechercher. Vous voyez qu'il devient tellement catégorique sur leur position. Et pour lui, il faut qu'il se retire, il faut que les armes cessent, on connaît la paix. Merci beaucoup. Parlons de ces nouveaux combats d'aller-retour. Nous lisons cette dépêche de nos confrères de l'AFP, l'agence France Presse. Des affrontements ont opposé vendredi l'armée congolaise appuyée par des groupes d'autodéfense au rebel M23 au nord de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, selon des sources locales. Les combats se sont concentrés à Buiza, localité du territoire des Rochouro, où est situé la dernière position de l'armée congolaise dans la zone, selon des habitants, juin par téléphone. Je cite, Depuis cinq heures, il y a eu des violents combats à Buiza et à Tchoumba, et des détonations d'armes étaient attendues. Pour ça, la population à fuir vers Kichanga, a déclaré à l'AFP célesté Bahinyahu, président de la société civile de Bichouchia, territoire des Rochouro. La ville de Rochouro est située à environ 70 kilomètres au nord de Goma. Une source militaire congolaise a confirmé à l'AFP que ces combats acquisaient les rebelles du M23 d'avoir attaqué leur position à Buiza. La rébellion a démenti via son porte-parole militaire Willy Goma, affirmant au contraire qu'elle voulait repousser une attaque des forces armées congolaises. Dans cette zone, proche des frontières ougandaises et rwandaises, une coalition de milices d'autodéfense congolaise s'affronte depuis des jours au rebelle du M23 en fait d'empêcher ces derniers de se diriger vers Goma, ville de plus de milliers d'habitats et capitaux de la province du Nord-Kivu. La rébellion pro-Kigali, vainquée en 2013, le M23 a conquis au cours des derniers mois des vastes pas du territoire du Nord-Kivu, province congolaise, frontière du Rwanda, progressant jusqu'à quelques dizaines de kilomètres de Goma. Cette offensive a ravivé les tensions historiques entre la RDC et le Rwanda, acquisées de soutenir et de combattre à côté du M23. Sec Kigali Dema acquisa à son tour l'armée congolaise des collisions avec les FDL rébellions Hutu-Rwandaises. Des initiatives diplomatiques ont été lancées pour tenter de résoudre la crise de l'Est de la RDC en proie à des violences depuis plus de 30 ans. En raison de la présence de dizaines de groupes armés nationaux et étrangers, une force régionale est-africaine dirigée par les Kéniens est en cours de déploiement. Alors, vous avez suivi cette dépêche de nos confrères de l'AFP, relayée par l'actualité précédente. C'est par rapport aux affrontements qui ont eu lieu. Comment comprendre cette détermination de nos jeunes frères, si vous voulez dire comme ça en tout cas, de nos jeunes frères qui se forment en groupe, il faut dire, de vigilance ou d'autodéfense, on ne sait pas, ces jeunes-là qui veulent en tout cas maintenir ou alors contenir l'avancée du M23 ? Moi, je pense qu'on peut tout dire du mal sur l'homme congolais, mais à ce qui concerne ce territoire, sa patrie, Oui, ce qui concerne sa patrie, il fait sortir les griffes pour défendre la patrie. Nous parlons ici des milices, des groupes armés, des groupes qu'on appelle négatifs, mais à un certain moment, ces groupes-là ont été positifs. Nous qui avons vécu au Nord Kivu, nous qui avons vécu, disons, l'agression rwandaise au quotidien, nous savons comment ces groupes-là se sont comportés à un certain moment. Évidemment, ces groupes-là ont été des groupes d'autodéfense. Moi, ici, l'année 19, je suis parti dans le territoire de Loubero où j'étais en train de sensibiliser les groupes armés, de quitter, de déposer les armes. C'était déjà l'appel du président de la République, j'étais en train de véhiculer ce message. Je me suis rencontré avec beaucoup de groupes armés, mais ils m'ont montré beaucoup de partis qui étaient occupés par le FDLR, alors qu'ils venaient de chasser ces FDLR dans toutes ces parties. La population était en train de vaquer à ces activités paisiblement. Donc, c'est quelque chose... Il y a aussi des positifs, bien sûr, qu'il y ait des groupes armés fabriqués artificiellement pour la cause de l'ennemi. Ça aussi, on connaît, il y en a ici. Ils ont été armés, ils ont été financés, même par Kigali. Il y a des groupes comme ça. Mais aujourd'hui, ce qui est positif, c'est qu'au moins, au sein, on voit tous les groupes armés se liguer contre la facée de l'ennemi rwandais qui veulent venir encore dominer, tuer, décimer la population congolaise. Donc, les jeunes sont déterminés. Les jeunes savent qu'ils n'ont que la République démocratique du Congo. Mais ça aussi, vous sentez qu'ils sont en train de répondre à l'appel du président de la République. Mais aussi, le président de la République a s'y joué sur ce côté-là quand il a appelé les jeunes de former des groupes de vigilance. Et à cela, on sent qu'ils sont en train de répondre réellement. C'est un travail, moi, que je félicite. Le M23, c'est un mal. Nous voulons que toute personne qui a la force, qui peut venir, nous donner, nous faire un coup de pouce pour qu'on mette fait à ce mal-là. En tout cas, nous, nous les félicitons. Et quand les jeunes agissent de la sorte, nous les encourageons. Et puis, nous devons quand même nous mobiliser pour les soutenir aussi. Et aussi, le FRDC doit voir dans quelle mesure ils peuvent les orienter. Parce que, malheureusement, ce sont des jeunes qui n'ont pas d'idéologie. Ils peuvent faire ça, mais qu'ils peuvent déraper par après. C'est ce qui est mauvais de leur côté. Bien sûr, qu'ils ne sont pas formés. Ça peut arriver. Donc, il faut aussi une vigilance du côté de nos forces armées. Maintenant, moi, je pense que nos forces armées, vite, nous avons besoin que les attaques commencent et qu'on mette dehors l'ennemi M23. Sinon, la souffrance est en train de prendre de l'ampleur avec la présence de l'ennemi sur nos territoires. Parce que c'est de ces territoires-là qui sont occupés que nous nous ravitaillons, que nous vivons. Il y a des gens qui ne tiennent plus. Parce que le M23 occupe leur territoire. Alors que nous savons qu'il y a des unités qui sont en train d'être formées pour cette cause, qui viendront avec leurs équipements. Mais maintenant que le mal, la souffrance, nous tient sur la peau, nous disons quand même que ces unités arrivent vite. Nous savons qu'il y a des choses, que les moyens soient vite déployés pour que l'ennemi soit bouté quand même. Je disons une guerre sans fait, c'est ça ? Non, non, c'est une guerre qui va finir. Je pense que le gouvernement est déterminé. C'est ce qu'on voit. Je connais la personne qui nous dirige aujourd'hui, quelqu'un qui est déterminé et qui veut la paix. dans pas seulement la République démocratique du Congo, mais dans toutes les régions, dans toute la région, et dans la sous-région. On sait que le discours est orienté vers la paix pour que, comme il l'a dit, on puisse passer à autre chose. C'est la question maintenant du développement. Alors, Gedeo, aujourd'hui, Goma est attiré couteau avec la force régionale. Surtout, on voit les troupes kenyans qui sont à Goma. Goma, vous aimez quoi concrètement ? Et pourquoi aujourd'hui, vous semblez très méfiants envers les kenyans, envers la force régionale ? Vous savez, il est dit que Echaï Chode crée même l'eau froide. Goma, nous avons vécu une force des Nations Unies qui a été impuissante. Maintenant, on a l'impression que c'est encore une Monisco qui vient sous le cadre de l'EAC. Avec le théâtre qui a été joué à Kibumba, je pense que l'EAC tente maintenant de perdre la confiance du côté de la population. Avant qu'il ne soit tard, la population se dit maintenant, il faut agir vite. c'est ce que je suis en train de voir, moi. Et moi, je félicite la population parce qu'aujourd'hui, maintenant, on se préoccupe de la question de la politique. C'est une culture qu'on a atteinte. Je pense que nous sommes en train de quitter cette culture de la suggestion pour la culture de la participation. Maintenant, les Kenyans sont venus pour combattre l'ennemi et jusque-là, nous les avons vus d'aller pour parler et nous nous sommes dit non. D'abord, la position de notre gouvernement parce qu'il n'y aura plus de dialogue. Merci, Gédéon. Qu'il s'occupe quand même sur le terrain, qu'on le voit sur le terrain. Ça, c'est la demande de la population congolaise et moi, je pense que la population congolaise n'a pas tort. Et si elle veut agir, il faut qu'elle agisse. Merci. C'est normal, elle est souveraine. Merci, Gédéon. En tout cas, je rappelle que vous avez été parmi nos invités. génial, disponible, excellente également tout au long de 2022. Merci, en tout cas, on va se quitter. Si vous voulez bien, vous pouvez faire en tout cas, lancer à deux ou trois personnes les meilleures, vos vets les meilleures. Oui, deux personnes, je pense que d'abord, tous mes vets les meilleurs à mes parents, mais aussi au président de la République. Fati Beto. Fati Beto. Parce que oui, c'est la confiance pour ce peuple, mais aussi à mesier, les grands, les doctrinaires, Wimbakati Nakilimali. Merci. En tout cas, Gédéon. Dernière intervention pour 2022. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ça sera pour l'année 2023. Mais à Vassam, on s'équipe par votre numéro de téléphone. merci. Je suis ici, les 09 90 74 63 54. Merci, mesdames et messieurs, meilleurs vets à tous et à toutes. Surtout à tous les internautes, à tous nos abonnés. Merci. En tout cas, bonne année chez vous. On se retrouve l'année prochaine. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada